salut à tous mes petits courbeaux on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et aujourd'hui le starter deck gtd12 flower princess of abundant blooming alors oui j'ai un peu de mal parce que comme vous pouvez le constater c'est en japonais et c'est un produit donc qui est uniquement disponible en import donc nous nous avons eu le gtd12 qui est sorti au mois de mars non au mois de février je sais plus donc bref celle ci est la version japonaise avec les quelques bonus qui a en plus dans ce starter pack en fait puisque en plus du td un peu à la façon des légendeurs estac nous allons voir différents produits avec donc sur les différents produits donc nous aurons tout ce qui est indiqué ici et que nous verrons en meilleure qualité j'espère juste après alors donc nous avons déjà cette bonne grosse boîte qui peut accueillir au moins deux des boxe donc avec les couleurs de tokoa et de hacha donc elle est plutôt sympathique nous on avait déjà le dessous voilà tout et quand on ouvre du coup on a achat et tokoa en entier enfin il manque le les pieds mais c'est pas bien lire donc ensuite quand on ouvre cette boîte que trouve ton intérieur et ben on va trouver une deck boxe un peu à la façon de celle qu'il est que l'on reçoit au bwc enfin au bcs maintenant voilà donc j'ai appris l'impression qu'elles sont un peu plus solide donc avec tokoa en façade achat à gauche et sans doute le stride à droite et du coup l'arrière pour qu'on puisse voir le deck présent à l'intérieur donc c'est le premier coup 10 sympathique ensuite nous avons les sleeves tokoa elles sont vraiment chouette c'est ainsi pour ça que j'ai pris du coup au bcs le kit la la boîte là c'était essentiellement pour les goûts 10 ans parce que le décant japonais de toute façon vu que je parle pas un mot de job ben je suis niqué donc on va avoir également le deck on le regardera plus précisément après donc bon ça c'est du carton et du coup là nous avons un petit paquet dans lequel on trouve dtr on regardera également juste après et donc il ya le g guardian c'est celui de la il me semble que c'est celui de la fighter ce qu'on a eu chez nous voilà donc le petit guide pour comment bien démarrer un job donc ça vaut pas la peine que je vous le sorte plus que ça et le tapis habituel avec au dos comme d'habitude les différentes mécaniques qui a joué du deck je sais pas s'il y avait également la pub de force donc pour le coup c'est vraiment que tokoa un coup que non c'est vraiment que tokoa je vous montre quand même voilà tout donc et il reste un petit truc au fond c'est un petit coup de disque qui fait de la pub donc pour sans doute là try free next et là pour la série vincard de next voilà donc ça ça va partir fond de la boîte direct donc la deck box on va ouvrir quand même voici elle est plus solide que celle qui fit loupé c'était c'est un peu la même que celle qu'on a vu dans le dans le supply set bermuda triant donc avec le système d'ouverture avec l'espèce de scratch donc velcro et du coup on a donc quoi taper on a écrit néo nectar juste en bas ici ça se voit peut-être pas bien mais voilà aussi donc les suivants je vais s'emballer pour le moment mais là elles sont jolies je pense qu'il y en a 60 comme dans la plupart des packs bouche et rôde ensuite les pères les pères les pères qu'est-ce qu'on va avoir alors on a logé perfect j'ai voir d'un putain j'ai guardian en une seule fois donc c'est bien celui que je pense être celui de la fighters on a également une maiden of gladiolus qui était déjà présente dans le premier td néo nectar et un grade 1 dont je ne souviens plus du monde les joueurs de néo nectar m'en excuseront surtout shirotama mon pote et ensuite donc les d'être quand même moi je trouve tout porter c'est génial comme ça après je ferai un peu de ménage donc on a une achat donc c'est juste un nouvel art avec une version foil et une version normale ensuite donc le stride qui était sur le côté de la deck box donc avec une version feuilles et une version normale un grade 3 bidons voilà le garde 3 bidons je sais plus après les noms me demandait pas mais vous pouvez toujours regarder mais voilà les cartes sont juste super mignonne à tout c'est kawaii un kawaii donc il y avait une version feuilles et une la semaine feuille enfin vous voyez bien je pense c'est tout cute en fin c'est néo nectar quoi enfin en général néo nectar c'est assez cute quand même ça se voit il ya peut-être les mousquetaires et encore rien dans il ya le vieux g3 tomate qui est pas cute du tout mais après c'est le sol donc ça va encore voilà on les garde son job et on a donc on a donc la clame corde le nectar tout ça la base et le compteur donc plus 5000 avec tout quoi et et achat et plus des mille seulement de l'autre côté avec les cartes 5 20 gardes agit super et eux et ça c'est un truc pour la campagne des cartes qui avaient dans certains boosters comment japonais pour gagner différents lots donc voilà pour le contenu de la tient avant de vous dire on va quand même tout ranger dans la deck box va y est donc voilà pour le contenu ce petit unboxing spécial jacques du starter 7 du gtd 12 flower princess of abandon blooming j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve à bientôt très bientôt pour de nouveaux unboxing à ciao à plus